Bonjour, je suis Raji, je suis développeur charmeur de serpents. Développeur ? Charmeur de serpents. Ah, mais vous tombez bien ? Ouais, plutôt pas mal. Vous pouvez peut-être m'aider ? Peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors voilà, je vous explique. Moi aussi je suis développeuse et en ce moment je travaille sur une application WinDev pour des paysagistes. D'accord. Dans cette application, le paysagiste peut dessiner les plans d'un jardin directement sur son PC avec le champ éditeur de diagramme. D'accord. Donc ça va beaucoup plus vite que de faire des petites maquettes comme il faisait avant. Ah bah oui, mais attends. Et du coup, c'est quoi votre problème en fait ? Comme le champ diagramme permet d'ajouter des formes personnalisées, moi je voudrais prendre mes maquettes de plantes et en faire des formes personnalisées pour le diagramme. Mais le problème c'est que des maquettes, j'en ai 250. Donc vous imaginez que je ne vais pas les redessiner une par une à la main. Ah. Donc moi, j'aimerais pouvoir faire une photo de chaque maquette de plantes et que l'appli crée automatiquement des formes pour mon diagramme. D'accord. C'est possible ? Bah, alors comme ça faire la photo avec le champ caméra de WinDev, c'est facile. C'est une ligne de code. Le champ diagramme, bah faire un diagramme avec le champ diagramme, il n'y a rien à coder, c'est un champ. Pour détecter les contours des plantes... Ah bah si, j'ai une idée. J'ai un collègue, un copain qui a déjà fait ça. Et en fait, on ne va pas réinventer la roue, on va réutiliser son truc. D'accord. Bah je vais l'appeler, c'est un serpent. Oh, un serpent ? Mais j'ai trop peur des serpents moi. Ah non, mais vous allez voir, il est super gentil. Je l'appelle. Je suis le piton. Le piton ! Ça va ? Ça va, ouais. J'ai du boulot pour toi. Ah ? Ouais. En fait, tu sais ta librairie qui détecte les contours ? Ouais. Celle-là ? Non, ça c'est une clé USB. Ouais, elle est dessus. Ah d'accord. Bah tu peux me l'apprêter, parce que mademoiselle, on aurait besoin. Oui, tiens. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a sur cette clé USB ? Alors, on va re-switcher l'écran. Hop. Alors, il y a un script piton. Qu'est-ce qu'il y a dans ce script piton ? Il y a une méthode trouve contour ? Alors, la fonction trouve contour, elle analyse une image et elle retourne un JSON avec la liste des polygones détectés. D'accord. Donc, c'est cette fonction trouve contour qu'il va falloir que j'utilise. Si. C'est aussi simple que ça. Eh bien, écoute, parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut, en fait. Donc, on va intégrer ce script piton dans le projet. Avec ses dépendances. Mais c'est compliqué à faire. Ah non, ne vous inquiétez pas ma petite dame. J'ai le meilleur instrument pour ça, qui existe pour ça. Vous allez voir, c'est un joujou extra. C'est Windev 27. Alors, la première étape, c'est d'ouvrir le projet. Hop, je vais l'ouvrir. Il est là. Il s'appelle WD piton. Voilà. La deuxième étape, c'est de paramétrer Windev. En fait, pour lui indiquer quel piton il doit utiliser. Le piton, c'est moi. Alors, ça, c'est un paramètre de Windev. Il n'y a besoin de le faire qu'une seule fois. Ça se passe dans les options générales de Windev. Dans l'onglet répertoire, ici. Et vous indiquez, ici, le chemin de l'interpréteur piton à utiliser. Alors, un petit truc astuce. Si vous utilisez un Windev 64 bits, comme moi, il faut indiquer un interpréteur piton 64 bits. Pour un Windev 32 bits, il faut indiquer un interpréteur piton 32 bits, bien sûr. En développement, il y a aussi autre chose qu'il faut spécifier. C'est le chemin des dépendances. Ça se passe dans la description de la configuration. Dans l'onglet composants. Et ici, en bas, vous avez un champ de saisie pour donner le répertoire des dépendances des scripts que vous allez utiliser. Ensuite, il faut importer le script piton. Alors, ça, c'est super simple. Il suffit de faire un drag and drop sur l'éditeur. Alors, du coup, je prends le script piton. Je fais un drag and drop. Et c'est tout ? Il me pose une question derrière. Eh oui. Windev analyse le source et propose directement les fonctions piton disponibles dans ce fichier. Du coup, comment je fais pour appeler la fameuse fonction Wlangage trouve contour dans le piton ? Là aussi, c'est facile. C'est comme si c'était une fonction Wlangage. Vous saisissez le nom de la fonction. Là, vous saisissez trouve contour. Ah, mais j'ai même la saisie assistée sur les noms des fonctions en piton. C'est royal. Eh oui. Avec Windev, je suis un piton royal. Alors, la fonction trouve contour, elle prend un paramètre. C'est le chemin de l'image à analyser. Et elle retourne un JSON avec la liste des contours. Mais c'est super facile d'appeler du piton, en fait. Alors, comme on est en démo, pour gagner du temps, j'avais déjà préparé deux procédures. Vous les voyez ici, vous voyez leurs appels. La procédure extrait image et la procédure crée bibliothèque diagramme. Alors, la procédure extrait image, en fait, elle parcourt le JSON qui est renvoyé par le piton. Et elle extrait les images de l'image d'origine. Les images des plantes, du coup. Et la procédure crée bibliothèque diagramme, elle sert à créer la bibliothèque de forme personnalisée dans le champ diagramme. Et pour utiliser cette bibliothèque de forme personnalisée, c'est facile. C'est une fonction Wlangage à utiliser, diagramme, charge, bibliothèque. Du coup, c'est fini ? Du coup, c'est fini. On peut tester ? Allez, c'est parti. Go. Alors, la caméra, elle est là-bas. Vous pouvez aller mettre vos petites plantes en dessous. À côté du piton vert. Hop là. Voilà. Ok. Allez, je clique sur le bouton prendre la photo. Voilà. Donc là, j'ai mon jardin. Le champ caméra, enfin, l'application Windev, elle a pris la photo et elle a détouré, donc elle a détecté les contours grâce au script piton. Et elle a extrait les images des plantes. Et je n'ai plus qu'à les poser dans mon jardin. Et voilà. Vous avez toutes vos maquettes dans le diagramme. À vous les beaux jardins. Et si vous pouvez me garder un rocher au soleil pour ma sieste, ça serait sympa. Eh bien, merci, monsieur le piton. Et surtout, merci, Windevinset. Bon, on rigole, on rigole, on déguise Manu, mais on vient quand même de montrer une fonctionnalité impressionnante de Windev. C'est son ouverture à toutes les technologies, et ici, à Python. Le Wlangage permet d'appeler directement du code Python. Windev, c'est l'outil de développement le plus ouvert qui puisse exister. Alors, avant de conclure sur ce sujet, un petit détail technique. Quand vous voulez utiliser Python dans un projet Windev, il y a deux fonctions à utiliser pour initialiser Python. Alors, la première, c'est comme son nom l'indique, Python initialise, qui sert à spécifier le chemin de l'interpréteur Python sur le poste de l'utilisateur. Et la deuxième, c'est celle-ci, Python ajoute chemin, qui ajoute le chemin des dépendances encore sur le poste de l'utilisateur. Les appels Python depuis le Wlangage, c'est natif, c'est facile. Avec la version 27, vos applis sont ouvertes à toutes les technologies, à tous les langages. À Python, mais aussi UC, C++, C Sharp, PHP, MATLAB, SAP, il y a même COBOL et Fortran, Objectif-C, Swift, Java, JavaScript, TypeScript. Quel que soit le langage avec lequel vous devez vous interfacer, Windev, c'est l'intégrer. Windev, c'est l'interface avec tout. Windev, c'est l'interface avec tout.